Là, tu l'amènes jusqu'à combien avec ta grande clarinette? Hum! 96.4. 96.4. Ouais. Ça, ça, ça start un homme. Ça start une femme aussi, le matin. Oui, une femme aussi. Ce matin, on a un accès privilégié au site du silo à grains numéro 5, qui est un des plus importants vestiges de la révolution industrielle au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, Montréal, c'était la plaque tournante de toute l'industrie du grain en Amérique du Nord. C'était chaud, là, dans le coin. Sur le canal de la Chine, un peu plus loin, il y avait la distillerie Seagram. Il y a aussi les silos de la Canada Mountain Company. Donc, ça roulait. Plus de 100 ans plus tard, la distillerie Circa, qui est l'une des premières microdistilleries québécoises, s'est implantée exactement dans le même quartier, là où tout a commencé. Pas plus tard que quelques années, on était un joueur mondial dans le whisky. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je veux dire, il n'est pas nouveau. Non, il n'est pas. Il n'est pas nouveau. Et l'Easter Canada était où le whisky est fait. Je veux dire, même avant la Prohibition, il y avait un grand whisky making. Et puis quand la Prohibition s'est tombé, il s'est duré deux ans en Québec. OK, seulement deux ans. Et même pendant ces deux ans, il n'était pas légal à fabriquer. OK. Donc les distilleries qui étaient ici pouvaient rester ouvert. OK. Et, I mean, a little company called Seagrams, which actually started in Ontario. Yeah. And then relocated here to Montreal. Next to the canal. Yeah. They didn't need to shut down during Prohibition. And then the Québec government, with kind of the blessing of the church, because they were kind of like one in the same, they went, alcohol is not so bad. And so Montreal and Seagrams actually became the largest spear company in the world. In the world, hein. Al Capone was a well-known customer of the Seagrams back in the day. C'est quoi ton meilleur souvenir de whisky? Invariably, the ones that you remember are ones that kind of specifically talk about but a region where they were made. Yeah. I mean, if you look at Scotland and you go, well, the whisky that comes from Jura, the whisky that comes from Speyside or Islay or Lowland or Highland, they're distinctly different. Yep. And it's a small country. We're a vast country. Mm-hmm. And I don't think anyone could say, oh, the whisky that comes from this part of Canada is so much more interesting than that. So that's why I wanted to focus on the grain, on what came from the soil here. And so that's why I'm focusing on doing very, very distinctive whisky. So we've launched two and I'm really proud of them. Allô, Islay! You decided to learn how to do whisky with us today? Oui. Do you want to try it? Let's go, let's go. Do you want to try it again? Oui. Again, 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 again. Woohoo! C'est bon. C'est bon? C'est bon. Engage-moi. Attention. Pip, 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 pip. Vous êtes les premiers à avoir décidé de faire des spiritueux grain à la bouteille au Québec, dans un climat aussi compétitif que celui des micro-distilleries. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Pourquoi faire ça comme ça? Un peu, oui. Oui. Un peu fou, oui. Mais en fait, la raison est juste là devant toi. Le whisky. Le whisky. OK. Dès le début, on voulait faire du whisky, donc... Pas le choix d'être grain à la bouteille. On se dit, tant qu'à avoir l'équipement pour le whisky, pourquoi pas l'avoir pour tout le reste? Ce qui nous a permis également d'avoir un bon contrôle sur notre base d'alcool, justement. Donc, maïs. Maïs. Ce qu'on va faire là, on va le pelleter à l'intérieur. Il est déjà moulu. Il est super beau, il est prêt. Ah, mon Dieu. Tu fais toute ta poche? Oui, c'est la poche au complet. OK. Donc, une poche le matin, 500 kilos le matin, 500 kilos l'après-midi. Bref. Ça tient en forme, hein? Hum-hum. Ce beau grain-là, il est plein d'amidon. Oui. Donc, on veut transformer l'amidon en sucre. Oui. S'en faisant, justement, la cuisson. Donc, eau, grain, chaleur. Ta-da! T'as un mou. Ta-da! Un mou. On va le refroidir. Après ça, on va l'amener en cuve de fermentation, où est-ce que le rôle des levures va être de changer ce sucre-là en alcool. Et voilà! Fundamentally, I want to make great whiskey. That's it. Great whiskey. Yeah. We don't have a brand or a whiskey coming out of Canada that people go, it's memorable. That's a memorable whiskey. Yeah. I mean, we take that approach to everything that we do. I mean, we try and achieve greatness with everything that we're trying to do. So we're relentless on detail. We're, I mean, we don't ever stop thinking about things. Il y a beaucoup de distilleries qui nourrissent le rêve de faire du whisky. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir autant d'intérêt pour le whisky qu'on l'a eu pour le gin québécois il y a quelques années? It's a good anticipation because whiskey is becoming the number one spirit around the world. I mean, it's actually surpassing vodka sales in almost every territory. So, clearly there's a renewed or an ongoing interest in whiskey. So, why wouldn't that happen in Québec? I think that that's true. Donc, étape finale, presque finale. On va faire une extraction de l'alcool et après ça, on va le raffiner. Et ça, c'est la distillation ici même. Donc, tu as tout l'équipement devant toi. Il y en a pas mal d'équipement ici. Ça, c'est Mario. Mario. Donc, c'est avec lui qu'on va faire la première extraction. Une fois que ton distillat est fini, tu n'as pas encore du whisky. Non, non, effectivement. C'est ce qu'on appelle le new make. Donc, l'étape après ça, c'est de le mettre en barrique. OK. Donc, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on prépare les barriques. Donc, là, ce que je t'ai servi, on s'entend, c'est pas le produit fini. C'est vraiment version un an et demi qu'on a tout juste pris de la barrique. De temps en temps, on fait des dégustations comme ça pour vérifier l'évolution du whisky. Je ne pourrais pas te servir celui-ci. Non, celui-là, il reste fermé à tout jamais. Oui, c'est un whisky qui est très spécial. En fait, c'est une des traditions qu'on a justement dans le monde de la distillerie. C'est la barrique numéro un. La barrique de la chance. Santé. Santé. C'est plus alcoolisé, là. Hum! Le chocolat est déjà là. Oui. Très présent. Oui. On est encore sur le grain parce qu'il est quand même un an et demi, presque deux ans. Donc, très, très, très jeune. Au fur et à mesure de son vieillissement, justement, ça va diminuer, ça va s'arrondir. Puis là, justement, ce qui va ressortir également, ça va être les notes de tabac, de cuir. Le cuir, je dirais presque cuir vintage, alors que dans la jeunesse, le tabac est beaucoup plus tabac cigare. Oui. Alors que quand tu vas goûter tantôt la version 4 ans, il va être plus sur un tabac de pipe légèrement vanillé. Êtes-vous connaisseur de pipe et de tabac? J'ai déjà fumé du cigare. OK. J'avais un grand-père qui fumait la pipe. OK. Donc, j'étais... Dans ma jeunesse, j'ai des bons souvenirs, justement, d'ouvrir la petite poche de tabac puis de mettre mon nez à l'intérieur. Donc, toi, tu mettais ton nez dans une poche de tabac puis de ne pas les se gargariser avec du whisky à 10 ans. Tout va bien dans cette distille. Je vous ai fait un manaton, parce que je sais que c'est un de vos propres cocktails préférés, mais en fait, c'est une twist sur un manaton. J'ai utilisé le whisky de seigle, le circa 375, un peu de verre rouge, sirop de fraise, puis un peu d'angostura pour compléter le tout. Donc, je vous propose d'y goûter. Wow! That's certainly a Manhattan with a twist. Yeah, it's a Manhattan with a twist. A rosy twist. Cheers! Chin, chin. Oh, wow! This is, I think you've made a summer Manhattan. Yeah! I just made a summer Manhattan, guys. There you go! What a taste! Nice spiciness to it. Yeah, it's very nice. Pensez-vous que le fait d'être à Montréal, ça a un impact sur l'image, l'idée que les gens se font du processus derrière vos produits? Est-ce que ça les rend moins terroirs parce que vous êtes en ville? Oui, effectivement. Ça fait que les gens ne pensent pas qu'on fait l'effort pour être du grain à la bouteille, qu'on utilise des aromates québécois, qu'on essaie le plus possible de représenter le terroir, parce que c'est sûr que c'est associé à les grands champs, les champs bucoliques et tout, mais oui, effectivement, c'est… C'est un défi, hein? C'est un défi de tous les jours. Québec a beaucoup de petites farmes de famille. Oui. Donc, je pensais que c'était très important d'être ainsi connecté à ça. Je suis vraiment grand sur la biodiversité. C'était plus important que j'avoir un outil marketing. pour donner aux gens. Ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que tout ce travail-là, vous le faites en pensant à faire rayonner les producteurs du Québec. Absolument. Si on veut avoir un whisky canadien sur la map, à travers le monde, il faut que le grain vienne du Québec. Bien, il faut que le grain soit canadien au moins. Je vous lève mon verre parce que… Merci d'avoir mis la main à la pâte également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...